Musique Attendez, 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 j'ai pas fini de tweeter Voilà, comme ça les gens ils savent que c'est là que ça se passe et c'est là que ça de l'ambiance, bonjour Vincent Merci pour ton Rissab C'est bon, c'est bon, tac tac, on peut tweeter Pécresse, non, il y a une faute de frappe, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, let's go Hop, bonjour, bonjour C'est quoi ce streaming sautardif ? Ah non, comme on ne sait pas, c'est écrit sur la prog Commencez pas, merci Jojo Cuistro pour ton Rissab Bienvenue à toi Super ton interview sur France Q, bravo à toi Ouais, j'étais sur France Q là juste avant Dans une émission qui s'appelle le temps du débat On a parlé de l'internet et de la démocratie et de la politique Des émissions, il faut repréciser de quoi on est en train de parler à chaque fois qu'on parle d'un truc numérique C'est un peu chiant à la longue Mais bon, ça s'adresse à un public qui ne sait pas ce que c'est On est mieux sur Twitch quand même On se comprend Salut Peul, merci pour ton Rissab Premier live ici pour moi Salut Sophie, bienvenue à toi Bonjour, 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 bienvenue France Inter, France Q, t'arrêtes pas C'est vrai que là j'enchaîne là Je t'ai fait France Inter hier soir sur France Q aujourd'hui Mais promis je vais mettre le frein là C'est promis, de retour sur Twitch Dans mon élément Salut Charles, merci beaucoup Pour ton Rissab, merci Pour l'année dernière tu as fait l'objet d'une question dans le maître des fleurs d'aujourd'hui Sérieux ? Quelqu'un peut m'envoyer un clip Twitch à le traître On te comprend Jean, on connait tous les termes CMP 3DS Non mais je veux rigoler Mais on en avait parlé avec Adèle Sur le Backseat Ce qui est évidemment la meilleure émission De tous les médias confondus Backseat c'est une émission sur laquelle On se comprend quand on parle d'internet J'ai pas la peine d'expliquer au public de quoi on parle quand on parle de TikTok Vous savez TikTok c'est ce fameux réseau social Priser des jeunes Ça tu le fais sur France Culture Je le fais pas sur Backseat En revanche sur Backseat c'est l'inverse Sur Backseat on doit expliquer Et je trouve qu'on le fait pas assez Il faut qu'on progresse Quand on parle de trucs politiques Quand on utilise du jargon politique Genre l'échec de la CMP Bah il faut expliquer la CMP Internet c'est le truc de la boxe Oui c'est ça C'est quoi la CMP ? La CMP donc c'est la commission mixte paritaire Qui est la réunion de négociation Entre le Sénat et l'Assemblée nationale Pour tenter de parvenir à un accord sur un texte de loi Donc récemment il y a eu une CMP qui a échoué Parce que parfois ils n'y arrivent pas à se mettre d'accord C'était sur le pass vaccinal Donc c'est un exemple que je donnais Mais voilà Backseat explique la radio et la télévision Mais tu rigoles Tu rigoles mais moi parfois ça m'arrive de rappeler aux jeunes ce que c'est que la télévision Il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que la télévision Je leur dis vous savez la télévision C'est le grand écran sur lequel vous avez branché la Switch En fait historiquement il y avait des émissions qui étaient diffusées dessus Il y avait un boîtier avec des touches en caoutchouc Qu'on appelait une télécommande Qui permettait de sélectionner des chaînes Rien à voir avec des chaînes Twitch et des chaînes Youtube Beaucoup moins bien Mais c'est des flux de diffusion permanente De ce qu'on appelait des émissions Ou des films Ou du sport C'était ça qu'on appelait la télévision C'était un média majeur dans la seconde moitié du XXe siècle Pas oublié Le machin tout noir dans le salon Oui oui le grand rectangle là dans le salon Là où tu as branché ta Switch Ou ta PS4 Ou ta PS5 surtout Il faut que vous imaginiez Youtube Avec seulement 5 chaînes Et c'est tout Par contre c'est des chaînes 24-24 Vous pouvez pas choisir ce qu'il y a dessus Vous subissez comme ça Non Twitch Non mieux Vous imaginez Twitch avec seulement 5 chaînes Pas plus Vous pouvez pas choisir ce qu'il y a de diffuser dessus Et il n'y a pas de chat Il n'y a pas de like Il n'y a pas Amazon Prime Il n'y a pas de vote Il n'y a pas de non C'était ça Et vous savez il y a des gens qui ont vécu avec ça Pour toute leur vie Moi j'ai connu cette époque là Et c'était galère Et avec plein de pub Oui avec plein de pub Ah bah oui Et pas que du pré-roll Il n'y avait pas adblock et tout Ah non non mais Est-ce que tu vas parler de Hollande Candida ? Parce que je ne sais toujours pas si c'est sérieux une blague Oui oui j'en vais en parler tout à l'heure On va faire une revue d'actu J'ai quelques articles que j'ai sélectionnés pour vous Quelques trucs d'actu qui se sont passés Mais non non Il fut un temps C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui Mais il fut un temps Où les gens quand ils aménageaient leur appartement ou leur maison Ils mettaient un canapé devant le téléviseur Et c'était ça qu'on appelait un salon à l'époque Téléviseur, table basse, canapé Et bon aujourd'hui c'est fini Mais il y a une époque C'était comme ça qu'on aménageait les espaces Oui Elle est où la télécommande ? La télécommande elle est toujours dans la commission du canapé là Entre les coussins du canapé La télévision c'est le truc pour les autres Voir ce que je vois dans mon casque VR Je comprends rien Fallait me prévenir que c'était fini Ah ouais ouais Il y a une étude qui était sortie Une étude assez intéressante Qui avait été commandée par Ikea Oui évidemment Ikea c'est eux qui Vendent l'aménagement du salon De l'écrasante majorité des gens Dans le monde développé Et Ikea ils avaient commandé une étude Sur quelles sont les habitudes d'installation des gens Comment est-ce que les gens aménagent leur salon Comment est-ce que les gens fonctionnent C'était hyper intéressant Parce que l'étude elle montrait que les jeunes couples Qui s'installent Partout dans le monde Partout dans le monde développé Ils mettent plus le canapé devant la télé Ils organisent l'espace très différemment Maintenant il y a avec les smartphones Les tablettes Les Et surtout les laptops Le MacBook Air Et tout sur lequel tu vas consommer du contenu La télévision ne trône plus au centre du salon Je suis toujours sur Flight Simulator Ah merde attendez Il faut que je change de catégorie On est en quoi ? On est en just chatting Discussion comme vous dites chez vous en France Tu vas me dire qu'ils ne regardaient pas Netflix Non Souci t'as un home cinéma Ouais Est-ce qu'il y avait des emoticons sur le JT de TF1 ? Non non le chat était désactivé C'était terrible Non non mais la télévision Quand je dis que c'était pas interactif C'était vraiment pas interactif J'en parle au passé mais ça existe toujours Mais ça reste le média majeur en politique d'ailleurs Est-ce que t'as un lien ou quelque chose pour ton étude ? Non Il faut que je le retrouve Le film Netflix et la grande télé font comment les gens ? Non mais c'était marrant l'époque de la télé Parce qu'il fallait acheter des magazines Qui te prévenaient des programmes De ce qui allait passer à la télévision Les gens ils lisaient de savoir c'est quoi le programme Alors que bon aujourd'hui il suffit d'être abonné au compte Twitter de Jean Macier Pour avoir la proc de la semaine de sa chaîne C'est quand même beaucoup plus pratique Mais à l'époque Il y avait même des magazines spécialisés De programmes TV Télé 7 jours, Télé Z, etc C'était des magazines spécialisés Que t'allais acheter chez ton marchand de journaux Et il y avait toute la chaîne télé On te disait Bah à partir de 21h30 il y a ça Tête de jour J'explique premier degré là sérieusement Non mais les gars Enfin encore une fois Je vous rappelle qu'il y a des gens Qui regardent ma chaîne Qui sont nés en l'an 2000 C'est à dire que Quand l'iPhone est sorti Ils avaient 7 ans Quand ils ont commencé à être autonomes Pour consommer des médias C'était dans les années 2010 Donc ouais non La télé pour eux ça veut rien dire en fait Il y a plein de gens Ils savent pas ce que c'est la télé Enfin ils savent pas ce que c'était la télé En tant que média majeur des années Bah de toute la seconde moitié du XXème siècle Moi je fais partie de la dernière génération A avoir connu le monde avant internet Et quand je dis avant internet Je précise bien avant l'internet 2.0 C'est à dire internet où tout le monde peut participer Éditer des blogs Moi j'ai vu la naissance de Facebook De Twitter etc Mais j'ai connu le monde d'avant J'ai connu les forums PHP etc Donc je fais partie de la dernière génération La présente majorité des gens qui regardent ma chaîne Ils ont connu que le monde avec internet Tant mieux pour eux De toute façon je vous rappelle que le monde avant internet C'est une période de l'histoire que les historiens appellent l'époque sombre Grosso merdo Si vous préparez un concours d'histoire Vous pouvez dire que 13,5 milliards d'années à peu près C'est la création de l'univers La grande expansion, le big bang Et jusqu'à à peu près Au milieu des années 2000 C'est la période sombre L'âge des ténèbres La terre n'a pas 2000 ans Si La terre est plate N'oubliez pas C'est important Mais c'est pareil pour la radio Vous savez je rigole pas Mais Il y a une époque où la radio Il fallait l'écouter avec des fréquences Tu devais régler ton radio réveil Ou ton poste de radio Avec des fréquences FM Il fallait connaître la fréquence De la radio que tu voulais écouter En fonction de là où tu étais Récemment j'ai partagé la fréquence De je sais plus quelle radio Parce que je passais à la radio Et il y a des gens qui m'ont dit Je comprends pas ça veut dire quoi les chiffres Je dis bah je sais pas C'est la fréquence de France Inter Hein ? Il y a un mec qui me disait Mais t'es con Genre France Inter On l'écoute sur internet C'est une histoire de fréquence C'est ce qu'on tu parle C'est vrai Ah oui c'est vrai pardon C'est vrai C'est vrai C'est vrai Les antennes râteaux Il y en a qui n'ont pas connu Les antennes râteaux Il fallait taper sur la télé Pour que ça Pour que l'image elle se recente Les podcasts en live Ouais c'est ça Il y a de l'abus Mais non mais c'est pas de l'abus Attendez c'est pas Alors soyez pas des vieux conservateurs A dire que les jeunes ils ont rien compris Parce qu'à mon époque c'était mieux Non C'était pas mieux à ton époque Vous vivez dans votre temps Vous avez vécu avec votre propre temps Les autres ont vécu avec leur temps Et il n'y a pas de soucis Il y a tout un monde que j'ai pas connu Ou peu connu Parce que j'étais trop petit C'était l'analogique J'ai connu un petit peu Mais Les cassettes etc Si ouais Moi j'étais la fin des cassettes Ouais moi j'ai grandi dans l'ère du CD La folie de la hi-fi Ouais la folie de la hi-fi Ouais t'as raison Les VHS Ouais moi j'ai connu la fin des VHS J'ai vraiment connu l'essor de DVD DVD Blu-ray etc Je m'en souviens très bien Ça pour le coup c'était ma jeunesse Enfin ma jeunesse Mon adolescence Je vous rappelle que quand on est jeune C'est pour la vie Comme disait Georges Clemenceau Le télégramme c'était comment ? Non mais moi tu vois là Moi j'ai jamais connu ces trucs là Mais mes parents Ils ont connu le Télex Dans les bureaux à l'époque Les mails n'existaient pas On pouvait envoyer des Télex Ça coûtait très cher C'est un abonnement téléphonique Que les entreprises payaient C'était un bordel Mon père il a connu les CB dans les voitures Qui étaient des postes de radio Sur des fréquences propres Où tu pouvais discuter Notamment les routiers Utilisaient ça Le fax ? Ouais j'ai très peu connu moi le fax Très très peu connu Je me souviens que j'étais petit un jour Dans mon grand-père Le bureau de mon grand-père L'imprimante s'est mis à imprimer un truc tout seul Sans que personne ne lui demande rien J'étais en mode qu'est-ce qui se passe ? Il me disait non c'est juste un fax C'est quoi ? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le fax Les enfants Le fax c'était une technologie Où tu avais une imprimante à la maison Il fallait toujours qu'il y ait du papier et de langue Parce qu'en fait elle imprimait Sans te prévenir des trucs que tu recevais Tu imprimais une feuille Avec des informations dessus Ça pouvait tout être Ça pouvait être des informations Ça pouvait être de la pub Il y avait beaucoup de pub par le fax Donc voilà Les loueurs de DVD Grave À l'hosto on s'en sait encore beaucoup De quoi ? La techno du fax ? Ou du telex ? À la fin de l'époque fax Il y avait masse de pubs Oui oui bien sûr Je ne vous parle même pas du Minitel Alors là je n'ai vraiment pas du tout connu le Minitel Le truc de techno Vraiment C'était l'époque du Concorde et du TGV Les allumes cigares dans les voitures Il y en a toujours des allumes cigares dans les voitures Je vous rappelle C'est là que tu branches ton chargeur de téléphone Enfin bon De moins en moins Parce que les voitures de génération Maintenant ils mettent directement De l'USB en 12V Et puis ça règle la question C'est quoi cette coupe ? Non c'est parce que j'ai les cheveux sales Ah c'est mieux Trop edgy OMG Martin Solfeig Après promis on parle d'actu On parle de Hollande Candida Faut que j'aille chez le coiffiste Parce que là ça commence à C'est le retour du mulet Faut que je fasse ça C'est prévu L'Oréal parce que j'en le vaux bien Oh mon dieu vous êtes cons Il manque la pornstache Les allumes cigares pour allumer les clopes Cendrille inclus C'est dans les options maintenant Dans quasi toutes les bagnoles Comme à l'époque On entend parler Les suie-glaces arrière étaient une option Ouais Donc maintenant c'est en option Je sais pas J'ai jamais acheté de voiture de ma vie Donc maintenant c'est une option Les allumes cigares Dans les bagnoles Ok 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 Du coup Du coup du coup du coup du coup Hop 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 J'ai un premier article La primaire populaire Je vous rappelle que c'était hier soir La clôture des inscriptions Pour voter à la primaire populaire Et la primaire populaire Ils ont vécu un véritable boost D'inscriptions Puisqu'ils ont dépassé Les 450 000 inscrits Sur leur plateforme C'est énorme C'est un très très gros chiffre Rappelez-vous On avait fait des streams On avait parlé de la primaire populaire C'était quoi ? C'était à Noël ? Un truc comme ça Moi j'analysais On était d'accord Vous et moi De toute façon on a toujours été Sur la même longueur d'onde Pour dire que la primaire populaire La primaire populaire Pourra devenir quelque chose De significativement intéressant Dès lors qu'ils auront Un nombre d'inscrits supérieur Au nombre de parrainages citoyens Qu'a reçu Jean-Luc Mélenchon Jusqu'à présent Jean-Luc Mélenchon Était la personne Qui avait le plus de force Il pouvait se prévaloir D'un soutien De plusieurs centaines De milliers de personnes Plus de 260 000 Et la primaire populaire Essayait de le talonner Et moi je vous disais Que à partir du moment Où la primaire populaire Réussississait à dépasser Le nombre de parrainages citoyens De Jean-Luc Mélenchon Ça supprimait un argument Qui était avancé Par la France Insoumise Qui était celui de dire Ils n'ont pas autant de force Que nous C'est nous qui avons le plus C'est les parrainages citoyens De Jean-Luc Jean-Luc est la force centrale À gauche et tout machin Et donc non seulement Morale des courses Fin du mois de janvier Non seulement la primaire populaire A dépassé le nombre De parrainages citoyens De Jean-Luc Mélenchon Mais ils ont même explosé Le compteur Puisque le compteur Puisqu'il se prévale De 467 000 inscrits Sur leur plateforme Ils ont bénéficié De deux boosts Très importants en un mois En fait la primaire populaire Le premier c'est Annie Delgaux En décembre dernier Annie Delgaux Qui annonce sa volonté D'organiser une primaire Et de passer par la primaire populaire Donc ça a été Le moment où on a commencé A plus s'entendre parler Qu'avant La primaire populaire La crédibilisation Arrive donc par une candidate D'un parti important Qui du coup Parle de leur initiative Et tout Et le deuxième boost Qu'ils ont obtenu Qui est beaucoup plus récent Qui date du mois de janvier C'est la candidature De Christiane Taubira Évidemment Christiane Taubira Qui annonce sa candidature À la primaire populaire Et ça aussi Ça a beaucoup bénéficié À la primaire populaire Qui donc a enregistré Pas mal d'inscrits Est-ce que pour autant Les gens qui se sont inscrits À la primaire populaire Sont tous des soutiens De Christiane Taubira Je n'en sais rien Je ne sais pas Je ne me risquerai Surtout pas À faire des pronostics Sur la primaire populaire Parce que je ne sais pas Du tout Qui sont ces 460 000 personnes Je ne sais pas Le passage dans Backseat Les a pas aidés Si tu as raison Troisième boost Très important De la primaire populaire Leur passage dans l'émission Backseat La célèbre émission Du streamer Jean Macier Qui leur a permis De faire découvrir L'initiative À énormément de gens Tu as raison de le rappeler C'est vrai Donc Donc voilà J'ai un article de Libération Qui essaie de récap Un petit peu Où est-ce qu'on en est Il est sorti hier Ou ce matin Cet article Je ne sais plus Last minute.gauche La primaire populaire Revendique 467 000 inscrits La date limite Pour s'inscrire Était fixée à dimanche soir Donc hier soir Les organisateurs Se félicitent D'être la primaire Qui rassemblera Le plus de votants Loin devant Les consultations Écolos Et LR Même si LR Ce n'était pas vraiment Une primaire ouverte C'était un congrès On avait en tête De rassembler Plus de monde Que le congrès LR Pour devenir Le premier processus De cette année Présidentielle Sous Covid Samuel Gribowski Fondateur du mouvement Coexister Et un des copilotes De l'initiative Pour une primaire populaire Bombe le torse Après près de 6 mois De campagne De parrainage citoyen Et de phase d'inscription La consultation Est parvenue A rassembler 467 000 inscrits Qui pourront donc Se prononcer Lors du vote Prévu le 27 janvier A 10h A 10h A 30 A 17h Les chiffres Sera vérifié lundi Par la haute autorité Du contrôle du vote Précisent les organisateurs Donc voilà Ça c'est le tweet Qu'ils ont Qu'ils ont publié Ce matin Pour dire Super cocorico On a 467 000 inscrits Et inscrites Pour la première populaire On en parlera après Parce que la première populaire Ils sont aussi Sous le feu des critiques Notamment du côté des insoumis Évidemment Ça revient à ce que je vous disais Sur la concurrence Qu'ils font Parce que le caractère populaire De l'union populaire De les insoumis Est légèrement challengé Du coup par la première populaire Du coup ça énerve Beaucoup les insoumis Ils sont très vindicatifs Contre la première populaire C'est normal C'est une campagne présidentielle Ça fait partie du jeu Samedi Ils étaient 376 000 personnes A s'être inscrits Pour participer à ce vote citoyen Qui tentent d'unifier la gauche Quand le 18 janvier Il n'était que 288 000 Putain le boost a été énorme En une semaine Les organisateurs De la première populaire Était donc déjà assuré Plusieurs jours Avant la clôture De sa phase d'inscription Lancée le 15 décembre D'avoir un potentiel de votants Plus grand que la primaire Des écolos 122 000 Ou le congrès LR 140 000 C'est l'effet deadline Ouais ouais c'est ça C'est l'effet deadline On voulait monter Le plus haut possible Parce qu'on sait Que le nombre final Aura un impact Sur la légitimité De la primaire Explique Samuel Kribevski À Libération Évidemment Il n'a pas tort du tout Tous les partis politiques Qui font des primaires Ou des processus De type primaire Savent que plus Tu as de gens Qui soutiennent ton processus Ou qui y votent Plus sa légitimité est forte Évidemment Pour le coup Les insoumis N'ont pas choisi De faire une primaire Évidemment Il n'y a pas de primaire Chez les insoumis C'est Jean-Luc le candidat Ils ont fait un système Du coup Comme je vous le disais De parrainage citoyen Qui est une autre manière De créer une légitimité Par le nombre Au candidat Sans pour autant Que les gens puissent Participer à la désignation Du candidat On n'a jamais cherché A être en concurrence Avec la primaire écologiste C'était une élection légitime Dont on a attendu Les résultats Pour savoir Qui intégrer A notre processus Les écolos Qui eux N'ont jamais vu La primaire populaire D'un bon oeil Excepté Sandrine Rousseau Yannick Jadot A d'ailleurs toujours Justifié son choix De ne pas participer Au processus En expliquant Qu'il tenait déjà Sa légitimité De la primaire écolo Et il n'a pas tort Yannick Jadot Effectivement Il a d'ores et déjà La légitimité D'un processus Qui est celui De la primaire Des écolos C'est pas pour ensuite Remettre en cause Cette légitimité Acquise par un vote Dans un autre vote Qui en plus Est organisé par un processus Dont ils ne maîtrisent Ni le tenant Les aboutissants Donc voilà Fin février 2021 Six entrepreneurs sociaux Et activistes Lansent l'association 2022 ou jamais Ça c'est On va revenir sur l'histoire De la primaire populaire Leur objectif Contribuer à unifier la gauche Prenant acte du fait Que de nombreux partis De gauche Refusent de s'arranger Entre eux Pour pas venir A une candidature commune Ils lancent La primaire populaire Un processus A travers lequel Les citoyens Choisiront Candidats Qu'ils aimeraient investir Ce sont d'ailleurs Eux qui sont chargés De sélectionner Les personnalités politiques Qu'ils souhaitent voir Sur la ligne de départ Le 10 octobre Les organisateurs Dévoilent la liste Des 10 candidats Les plus parrainés Il y avait un système De parrainage On y retrouve Jean-Luc Mélenchon Yannick Jadot Christiane Taubira Anne Hidalgo L'entrepreneuse Charlotte Marchandise La militante écologiste Anna Aguet-Porterie Le fondateur Du petit parti Nouvelle Donne Pierre Larouturou L'économiste Gaël Giraud Et les députés insoumis Clémentine Autain Et François Ruffin Je précise juste Que Charlotte Marchandise La première populaire Elle ne vient pas de nulle part Parce qu'en 2017 Il y avait déjà eu Un processus de primaire Un peu similaire Qui s'appelait LaPrimaire.org Qui avait été créé En partie par les mêmes militants Que ceux qui ont créé La première populaire Qui était un système A peu près similaire Avec un vote sur internet Pour des candidatures Et tout Alors pour le coup A l'époque La première.org En 2017 C'était beaucoup plus Enfin c'était passé Beaucoup plus sur la radar C'était beaucoup plus limité A un petit Un petit landerneau De militants proches Etc Et en l'occurrence C'était Charlotte Marchandise En 2017 Qui avait été désignée Candidate à l'élection présidentielle Par ce processus Sur internet Qui s'appelait LaPrimaire.org On était avant Les gilets jaunes et tout C'était assez novateur A l'époque Charlotte Marchandise N'est pas parvenue A obtenir les 500 signatures Donc voilà Donc c'est pour ça En tout cas Charlotte Marchandise Elle est nantaise Elle est militante citoyenne Et écolo Et elle Elle est du côté de Nantes Ou de Rennes Je sais plus Tu la connais un peu Charlotte Marchandise Je l'ai croisée Ouais à l'époque Il y a plusieurs événements Je l'ai croisée Très sympa Charlotte Marchandise Elle est renaise Je me demandais Je me disais Elle est renaise Je savais qu'elle était en Bretagne Du côté du Mont-Saint-Michel Bref Ne souhaitant pas Devenir président de la République Les trois derniers Seront finalement retirés De la liste Ils ne sont donc Plus aujourd'hui Que sept sur la ligne de départ Donc François Ruffin Clémentine Autain Et Gaël Giraud Ont dit non merci Merci mais non merci Et donc ils ont été retirés De la liste Problème Plusieurs personnalités De premier plan Apparaissent dans cette liste finale Alors qu'ils ont demandé A ne pas l'être Et ça Ça a été un changement Au moment du mois de janvier C'est notamment le cas De l'insoumis Jean-Luc Mélenchon Et de Yannick Jadot Qui n'ont jamais caché Leur défiance Vis-à-vis du processus Laissez-moi tranquille Nous n'avons rien à voir Avec ça Dit le premier Quand le second qualifie La première populaire De machine à perdre Les deux candidats Qui ont été rejoints Il y a quelques jours Dans le camp des Antilles Par la candidate du PS Anne Hidalgo Au terme d'un slalom De dans le tournis C'est même pas un slalom C'est qu'Anne Hidalgo Il y a un moment Elle a littéralement Mis sa candidature en balance Dans un processus De première populaire En souhaitant évidemment Que ce soit une vraie primaire Parce qu'on le verra après En fait on est passé D'un processus de primaire A un processus d'investiture Justement face au refus De Yannick Jadot En fait ce que voulait Anne Hidalgo C'est que plusieurs candidats De la gauche Se retrouvent dans un processus De primaire Notamment Yannick Jadot Elle-même Et Fabien Roussel Finalement Fabien Roussel Et Yannick Jadot Ayant refusé Elle s'est retrouvée toute seule Donc elle a dit Fuck it Et en plus Est venue se rajouter Christiane Taubira Alors que personne ne souhaitait Que Christiane Taubira A sa candidate Donc voilà Hidalgo s'est retiré De la primaire Oui oui Hidalgo s'est retiré De la primaire Elle l'a redit Sur le plateau de Baxit La semaine dernière Je suis bien candidate A l'élection présidentielle Je suis pas candidate A la primaire populaire Ca a été un échec Enfin j'ai tenté De faire De lancer un processus De primaire Et d'union de la gauche Ca a échoué Donc elle maintient Sa candidature A priori Donc voilà Donc la maire de Paris Avait d'abord rejeté L'idée d'y participer Puis appelé tous les candidats A s'y plier Avant de finalement Dire qu'elle n'irait plus Et qu'elle ne tiendrait pas Compte des résultats Sous prétexte que Jadot Ne voulait pas y participer Et a enfin demandé A retirer son nom A de la fameuse liste La faute officiellement A une vidéo diffusée Sur les réseaux sociaux Où l'on voit Samuel Griboski Expliquer qu'il fallait Inciter les élus A ne pas donner de parrainage A certains candidats De la gauche Ca on en reparlera C'est effectivement Un des leaders De la première populaire Qui a fait beaucoup de bruit Dans une vidéo Où il explique Que la première populaire Assume d'essayer De forcer l'union de la gauche En incitant Y compris les maires A ne pas donner Leur 500 signatures A des candidats Qui ne rentreraient pas Dans un processus D'union de la gauche C'est le serment De Romainville Effectivement tu as raison Martinoche De le rappeler Le serment de Romainville Qui est un serment Qui a été fait Par des élus locaux De gauche Qui ont dit Nous ne donnerons Notre parrainage A personne Tant qu'il n'y aura pas De processus D'union de la gauche Qui est une manière Du coup de forcer Les partis A s'unir En disant Si vous ne vous unissez pas Vous n'aurez pas De parrainage Ça reste assez marginal Le serment de Romainville Je ne sais plus Combien d'élus Ont signé ce truc là Mais ce n'est pas non plus Il n'y a pas de quoi Casser trois pattes Un canard Merci Kisco Pour ton risse Ne reste donc finalement Que Christiane Taubira Comme principale candidature Entrée dans la course Présidentielle en décembre Avec une vidéo énigmatique Dans laquelle elle expliquait Envisager de se présenter L'ancienne garde des Sceaux A depuis affirmé Qu'elle se plierait Au résultat Cette primaire C'est le dernier espace Où l'union de la gauche Peut se construire Selon elle L'ancienne députée De Guyane Est la candidate Qui a reçu Le plus de parrainage Citoyen C'est pour ça Qu'on dit Que c'est la favorite Non seulement C'est la plus célèbre Mais en plus C'est celle Qui a reçu Le plus de parrainage Chez les différents Candidats de gauche On soupçonne d'ailleurs La primaire populaire De ne rouler Que pour Taubira Je ne pense pas Pour le coup Qu'ils roulent Pour Taubira Les organisateurs De la primaire populaire Je les connais un peu Ils ne sont pas Trop du genre A rouler pour Taubira De jeudi à dimanche prochain La parole sera donc Aux citoyens inscrits Mais il ne leur sera pas Demandé de choisir Qui est à leurs yeux La personnalité La plus à même De les représenter Le vote se fera Au jugement majoritaire Qui consiste à donner Une mention A tous les candidats Sur la ligne de départ Ici la question sera Pour faire gagner L'écologie et la justice sociale A l'élection présidentielle J'estime que chacune Des personnalités seraient Et là ils devront dire Pour chacun des 7 candidats S'ils considèrent Qu'il est très bien Bien Assez bien Passable Ou insuffisant Le vainqueur sera celui Qui aura le meilleur Jugement global C'est ça Le jugement majoritaire Alors pour le coup Le processus Le jugement majoritaire C'est un truc qui est porté Comme une innovation démocratique Depuis des années Par tout un tas De collectifs D'associations De militants Beaucoup de gilets jaunes aussi On met ça en avant En disant que Le système de scrutin classique Où il y a X candidats Sur la ligne de départ Et tu dois mettre Qu'un seul nom Qu'un seul bulletin Ça il y a plein de gens Qui critiquent ça En disant Non on peut trouver mieux Il y a des vidéos sur Youtube Qui en parlent Pendant des plombes Et tout Donc voilà Merci Hugo Pour ton resub C'est pas comme Le système d'attribution Des places à l'université Non C'est pas comparable C'est un système de tri Non ça n'a rien à voir Donc voilà Donc la première populaire A réussi quand même Le petit exploit De parvenir A 467 000 inscrits Ce qui en fait pour moi Un truc intéressant À analyser politiquement C'est qu'on n'est pas du tout Dans les mêmes masses Que ce qu'on avait en 2017 Enfin c'est non seulement La quantité de gens Qui sont inscrits Et c'est aussi La confiance Qui est accordée Par des personnes Qui perdent des personnalités D'Anne Hidalgo D'Anne Hidalgo À Christiane Taubira C'est aussi l'animosité Que génère La primaire populaire Qui montre Le poids en fait Non négligeable Qu'ils ont Parce que si c'était Vraiment Anecdotique Les gens Perdraient pas leur temps À les insulter sur Twitter Les gens qui sont contre eux Je veux dire Quoi il y a une faute Dans le titre Ah oui il y a écrit Précresse Pardon excusez-moi Précresse Hop Autant pour moi Voilà c'est corrigé Ils sont complètement manipulés S'ils ont autant de passages télé C'est bien que la télé Trouve un intérêt Mettre de la zizanie à gauche Vieille théorie du complot Classique Évidemment ils sont manipulés On la connaît Mais donc Donc on verra bien Le résultat de cette primaire populaire Moi il y a des gens Qui se permettent de dire Que c'est Christiane Taubira La favorite Encore une fois J'en sais foutre rien Je n'en sais foutre rien Je suis absolument incapable De savoir qui sont Ces 467 000 personnes inscrites Je n'ai absolument aucun regard Sur ce quorum Comment il est composé D'où viennent les gens Je ne sais pas C'est pareil pour le C'était pareil pour la primaire écolo C'est pareil pour le congrès Les républicains Donc je ne me risquerais pas À dire qu'il y a des favoris Je vous rappelle Que la primaire écolo Ça a été une surprise Le score du premier tour Eric Piolle Qui est dépassé Par Saint-Gene Rousseau C'était une surprise Le congrès Les républicains Eric Ciotti Qui arrive au second tour C'est une surprise Donc Personne n'en sait rien Non mais c'est ça Personne n'en sait rien Mais même les ordinateurs La primaire populaire Ils n'en savent rien C'est quand le vote C'est de jeudi à dimanche prochain C'est sur plusieurs jours À mon avis Mélenchon a aucune chance Au jument majoritaire Après avoir Ouais C'est possible effectivement Jean-Luc Mélenchon Est une personnalité Qui est jugée Par beaucoup de gens Comme clivante Et c'est vrai Que le jument majoritaire Favorise plutôt Les personnes consensuelles Donc voilà Pour moi c'était évident Le résultat LR Et le résultat Europe Ecologie Les Verts Bah tant mieux pour toi Mais évidemment Tu l'as dit après ça Pas avant Après les résultats Rétrospectivement C'était sûr J'en connais 217 000 Il y a quand même Une sociologie très précise Après les 240 000 restants J'en sais rien L'élection de Mitterrand aussi Je l'avais prédit Ouais ouais La chute du mur de Berlin aussi Moi je l'avais dit Ça a se pété la gueule Ce truc là L'URSS On va pas tenir longtemps Donc Donc on verra bien On verra bien Comment ils s'en sortent On verra bien Quel résultat en tirer On verra bien Quelle légitimité Aura le candidat Ou la candidate Qui en sort vainqueur Honnêtement Cheap C'est Todd le devin Oui Ouais ouais Je sais pas Mais ce sera un peu L'événement de la semaine prochaine On va en parler Si Mélenchon gagne Est-ce que ça le renforce ? Bien sûr Non mais toute personne Qui gagne ce scrutin là Après ça dépend du nombre De votants Sur 467 000 inscrits Mais quelle que soit La personne qui gagne Elle gagnera Un boost intéressant Moi le projet Moi le projet m'avait hype Mais le run final Du forcing me déplaît Le run final Au forcing Mais oui C'est le caractère De forcing Qui déplaît Notamment à beaucoup De soutien de candidats Que ce soit Jadot, Mélenchon Même Hidalgo désormais Parce qu'en fait La première populaire Leur volonté C'était d'imposer L'union de la gauche Y compris contre les appareils Rappelez-vous L'interview qu'on avait faite Donc de Mathilde Himer Qui est l'une des Co-organisatrices De la première populaire Sur le plateau de Backseat Elle nous expliquait Et qu'en fait Le but c'était De dépasser Les vieux appareils Et les partis Les partis Ce sont des machines À division C'est des processus Qu'il faut dépasser On est dans un monde De participation Et d'implication direct C'est au peuple de gauche En gros De prendre en main Le bloc des justices Pour reprendre le jargon Qu'ils utilisent De se prendre en main Et de désigner eux-mêmes Non seulement d'écrire leur programme Mais désigner eux-mêmes Leur propre candidat Avec une logique De dépassement des partis Donc c'est pas C'est pas absurde Qu'il y ait un achoppement Entre les machines de partis Et la machine Tu veux regarder le meeting À Bordeaux De Jean-Luc Mélenchon Mais bien sûr que non Mais barrez-vous Si vous voulez pas suivre ce stream En vrai Cassez-vous C'est pas grave Vous êtes pas prisonnier Populaire Alors qu'il Écarte Roussel Car pronuc Pas trop démocratie Alors en l'occurrence Oui la Préhimpopulaire Ils ont établi Des propositions Enfin un socle commun Des propositions Et ils ont écarté Fabien Roussel Parce que Fabien Roussel Clairement défend des positions Qui ne vont pas dans le sens Des organisateurs De la Préhimpopulaire En disant Le but c'est pas d'organiser Une union de la gauche En absolu C'est d'organiser Une union de la gauche Entre personnes Qui sont quand même d'accord Un minimum Sur l'essentiel La grande question maintenant C'est est-ce que c'est gaulliste La Préhimpopulaire C'est vrai ça Est-ce que ce serait pas Un système de césarisme Roussel il l'ontèche Pour la parité Bon non il l'ontèche Parce qu'il est pronu C'est tout Ça reste des écolos Les mecs qui organisent La Préhimpopulaire Il était pas dans le top 10 Des parrainages En plus il a été parrainé Par personne Merde Même Charlotte Parchandise Elle a eu plus de parrainages Que Roussel C'est dur Vraiment ils disent Que c'est la parité Ah bon C'est complètement con Roussel Le blocage des parrainages Et jeter le discrédit Sur les autres candidats Jamais les partis Ne s'y adonneraient Kappa J'avoue Mais vous rigolez Mais j'ai un copain J'ai un copain Qui est responsable Dans un parti politique Qui m'a dit Qu'est-ce que c'est Que ces petites cons Qui se permettent De bloquer des parrainages À la présidentielle D'habitude c'est nous Qui le faisons ça Qu'est-ce que c'est Que ces militants de gauche Qui se mettent à avoir Des pratiques de parti C'est réservé aux partis D'accord C'est comme les campagnes de haine Sur internet C'est coordonné Par les partis Non mais attends Si les gens se mettent À faire eux-mêmes Ce que faisaient les partis Avant On est fini Bah oui Vous êtes fini Bande de cons Nous sachons J'imagine bien Le gagnant Le gagnant Qui se soutiendrait À l'initiative Immédiatement De retourner sa veste Honnêtement Je ne sais pas De toute façon Il y a des candidats qui s'en sont Anne Hidalgo Elle s'en est désengagée Parce qu'elle a dit Je ne reconnais pas L'agintimité D'une première populaire A laquelle ne participe pas Jadot On ne peut pas lui en vouloir De ça en plus Pour le coup Possible union entre Jadot Et Mélenchon Non Non il n'y aura pas D'union entre Jadot Et Mélenchon Au second tour peut-être Non Légitime Il y a 500 000 inscrits Ben ouais Pour moi c'est ça L'information principale Donc écoutez On verra bien On verra bien Cette primaire populaire Qui encore une fois Aura C'est un peu la traduction Dans l'élection présidentielle De 2022 D'une grosse partie Des mouvements de plaque tectonique Qu'on a connus Que ce soit à gauche Ou ailleurs Dans la population Avec le mouvement des Gilets jaunes Avec la défaite de la gauche Aussi en 2017 Avec l'aspiration De beaucoup de gens de gauche A des processus différents Une manière de réinventer la politique De se passer des partis politiques Enfin on l'a déjà analysé Mille fois sur cette chaîne Le désamour des partis politiques Pousse les gens A tenter d'imaginer D'autres manières De faire les choses Avec une logique De désintermédiation C'est aussi le fruit Du dynamitage du paysage politique D'Emmanuel Macron Avec sa logique de dépassement Enfin voilà Et vous retrouvez ça Chez Zemmour Aussi ce côté Candidat issu de la télévision Qui se lance à la présidentielle Quelques mois plus tôt Qu'on avait déjà vu Avec Emmanuel Macron Qui avait créé En marche En un claquement de doigts En 2016 Pour se présenter en 2017 Enfin voilà Il y a des mouvements De plaques tectoniques Important dans le paysage politique Vous retrouvez aussi ça Avec la France insoumise Et sa logique de mouvement Gazeux Pour reprendre le mot De Jean-Luc Mélenchon lui-même Une organisation différente Une manière de travailler différente Une association de la société simile Vient un soi-disant parlement L'union populaire Etc Enfin vous voyez bien Que les choses sont en train de bouger Et la première populaire Est l'un des avatars De ces mouvements là Avec une tentative Une proposition de faire autre chose Donc ça restera un moment marquant De cette élection de 2022 Il faudra en tirer les leçons Dans ces modalités D'organisation Dans sa logique Sa manière de faire Pareil Moi une des questions Que je me pose C'est la première populaire C'est bien sympa Pour l'élection présidentielle Mais est-ce qu'il va y avoir Une logique similaire Pour les législatives Et oui Parce que Parce que là Il y a aussi un risque Que la gauche joue trop Le jeu de la présidentialisation Alors que Alors que voilà L'enjeu pour la gauche De 2022 Ça va pas tant être De gagner l'élection présidentielle Ça je pense que c'est cuit Ça va être De continuer à exister au parlement Et ça c'est pas donné C'est ingérable Au niveau de la législative Bah tu te souviens Yann En 2017 Il y avait un truc similaire À la première populaire Au niveau des circonscriptions Qui s'appelait comment Je sais plus comment s'appelait Ce truc là Oui c'est prévu Bon bah voilà Donc la première populaire Est en train de réfléchir à ça Ma voix Merci Merci ma voix Ça s'appelait ma voix Je m'en souviens Et ma voix C'était une initiative Alors pareil Qui avait été très anecdotique Ils avaient présenté Que quelques candidats Dans quelques circonscriptions Mais leur idée C'était de tirer au sort Les candidats En fait C'était carrément Un tirage au sort Donc Donc voilà C'était une logique différente Effectivement C'était pas une logique De primaire Mais c'était encore une fois Une aspiration citoyenne A dépasser les parties Etc Et glucose Il en est où ? Bah glucose Il est député européen Il se mobilise énormément Contre le généocide Des oïgours Voilà Il t'embrasse Non je sais pas C'est tard pour les législatives Ouais On va des tiennes Chouard Ma voix C'était le truc Que les parasites Avaient fait De la pub Ouais Ah ouais 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 Donc on verra Pendant ce temps là A droite On parlera de Hollande Tout à l'heure Pendant ce temps là A droite Valérie Pécresse Elle est en train Elle est en train De réussir un tour de force Mais derrière Valérie Pécresse Parce que On va lire un article Du Monde Où elle explique Le ralliement De deux petits partis politiques Que sont l'UDI Et les centristes Qui se rallient A sa candidature Il faut quand même Se remettre dans le crâne L'état dans lequel étaient Les Républicains L'été dernier Les Républicains L'été dernier C'était un parti Qui était exsangue La plupart de ses Grandes personnalités Nationales L'avaient quitté Laurent Wauquiez Avaient été exclu Enfin avait été dégagé De la tête du truc Xavier Bertrand Avaient créé son propre mouvement Avaient quitté Les Républicains Avec fracas Quelques années plus tôt Dans la région Enfin il s'était replié Dans la région haute France Valérie Pécresse Elle aussi avait créé Son propre mouvement Il restait plus personne C'était la merde Et les ténors du parti Ne savaient pas S'ils souhaitaient Faire un congrès Ou une primaire Donc Donc ils étaient Enfin j'ai vraiment Les Républicains Les Républicains C'est un parti historique C'est un parti qui Est quand même un parti Qui a beaucoup de force Parce qu'ils ont Parce qu'ils ont Ils ont enregistré Des très bons résultats Aux élections locales Notamment dans les toutes petites villes Aux élections municipales En 2020 Ils ont enregistré De très bons résultats Aux élections Régionales En reconduisant Leurs régions Etc Comme le PS D'ailleurs de leur côté Donc c'était plutôt Des élections Où ils ont Ils ont transpiré Mais ils ont soufflé A la fin En disant Ça va On sauve les meubles Principal groupe d'opposition A Emmanuel Macron A l'Assemblée Nationale Ils tiennent le Sénat Etc Donc c'est Voilà c'est un grand parti Mais qui était Qui avait été fondamentalement Bousculé en 2017 Par l'initiative En Marche C'est à dire que Dans la tripolisation Du paysage politique français Les grands perdants C'était Les Républicains Et le PS Le PS avait été effacé Avec 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 Benoît Hamon Et puis de toute façon Avec l'impossibilité De défendre son bilan De son bilan Avec François Hollande Qui ne se représente pas Sa propre succession Donc c'était Jean-Luc Mélenchon Qui avait bénéficié Du boost De dévalorisation Du quinquennat Hollande Mais à droite aussi A droite Je rappelle que En 2017 Le candidat de la droite François Fillon Pardon S'était effondré Notamment dans le cadre De l'affaire Pénélope Fillon Mais pas seulement Pour la deuxième élection Présidentielle successive La droite n'a pas réussi A qualifier Un de son candidat Au second tour Ce qui pour eux Est impensable La droite Les républicains Ou ses ancêtres UMP, RPR, etc Ont toujours 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 eu Un second tour Jamais été balayés Du premier La première fois Que c'était arrivé C'était en 2012 Non c'était en 2017 Où on se retrouve Avec un Macron-Le Pen Donc déjà pour eux Ça avait été un trauma absolu Genre 2017 Qu'est-ce que c'est Que cette histoire En 2012 En 2012 Il y avait Sarko Ouais C'était 74 Ouais 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 Sarko était Au second tour En 2012 Et c'était Sarko Hollande Le second tour De 2012 Et donc 2017 Pour eux Ça avait été un traumatisme Ça avait vraiment été Un traumatisme Et donc Ils se demandaient bien Qu'est-ce qu'ils allaient Réussir à faire Pour cette élection Présidentielle de 2022 Finalement je vous refais Quand même le Sénat Ils décident de faire voter Les militants LR A la fin de l'été Pour savoir s'ils veulent Un congrès ou une primaire Je rappelle la différence Entre les deux Une primaire c'est ouvert à tous Et ça sous-entend La possibilité de participation De personnalités politiques Y compris de leurs alliés De l'UDI et tout Mais aussi de gens Qui se sont barrés du parti Notamment Xavier Bertrand Et un congrès par contre C'est que les adhérents du parti Qui peuvent voter Donc voilà Donc finalement Les adhérents ont voté En septembre dernier Pour l'organisation d'un congrès Ils ont dit On veut pas de primaire Les militants LR Ont gardé un très mauvais souvenir De la primaire de 2016 La foire d'empoigne Entre Sarko, Juppé et Fillon Non merci Les divisions à droite Ça va 5 minutes Les gardescoques là Maintenant on va régler Notre problème en famille Donc on va faire un congrès A l'ancienne Et ce sont les adhérents Qui vont voter Et pas autre chose Et en fait Cette solution du congrès A été victorieuse Pour les républicains Enfin victorieuse A terme j'en sais rien On verra qui sera président De la république En avril prochain Mais ce qui avait bien fonctionné C'est que ça avait forcé Xavier Bertrand A revenir dans le parti Xavier Bertrand A rejoint les républicains Il avait accepté Le principe du congrès Il était revenu dans le parti Et donc il était prêt A se plier Au résultat du parti Pareil pour Valérie Pécresse Mais elle l'avait déjà dit avant Qui a rejoint le parti Les républicains Etc Tout le monde rentre au bercail Et mine de rien En décembre dernier Au moment du vote Moi je fais partie Des gens Des analystes Qui disaient Putain les républicains Ils sont sortis de la merde là Ils ont réussi A re-rassembler la famille Qui était dispersée Depuis 2017 Franchement chapeau Ils décident Ils réussissent finalement A élire Valérie Pécresse Le coup Que ça a politiquement C'est une grosse droitisation Du débat Ça on l'a analysé mille fois La primaire Le congrès pardon Les républicains A été une course à l'échalote A la droitisation A l'extrême droitisation On en a vu le résultat Du coup avec un Éric Ciotti Qui arrive au second tour Parce que c'est le plus radical Parce que c'est celui Qui va le plus loin Etc Donc grosse prime à la radicalité Mais que de toute façon On voit aussi ailleurs Dans le paysage politique Evidemment encouragé Par la candidature d'Éric Zemmour Qui incite tout le monde A droitiser au maximum Il y a à la fois La candidature Zemmour Mais il y a aussi Les bons succès Aux élections locales Enfin les bons Non C'est pas aux élections locales C'est aux européennes Mais bref Tout ça ce que je veux dire C'est qu'une partie De l'électorat Historique des républicains Avait rejoint le giron de la république en marche Donc voilà Et donc on en est où aujourd'hui ? Valérie Pécresse A réussi à rassembler Sa propre famille politique Après sa victoire Elle a donné des marocains A tout le monde Dans son organigramme de campagne Il y a tous les ténors Tout le monde a un truc à bouffer Etc Donc tout va bien Elle est à la tête De son équipe de France Pour reprendre l'expression Qu'elle a développée Donc elle a réussi A se visser Et à être légitimée Comme la candidate du parti La candidate du mouvement La candidate de sa famille politique Ça n'a pas toujours été facile Notamment parce qu'elle s'est prononcée En faveur du pass vaccinal Alors que Deux tiers du groupe Les républicains A l'Assemblée nationale N'étaient pas tout à fait d'accord Avec cette position là Donc Valérie Pécresse Investie par les centristes De l'UDI Pour l'élection présidentielle Les centristes et l'UDI Merci Pierre Neve Pour ton prime La candidate des républicains A officiellement reçu Le soutien des deux petites formations De centre droit Qui réunissaient chacun Chacun leur conseil national Samedi Après avoir orchestré Ses retrouvailles Avec Laurent Wauquiez Vendredi Elle met en scène Sa proximité Avec les partis de centre droit Valérie Pécresse La candidate des républicains A l'élection présidentielle A successivement reçu L'investiture des centristes Puis de l'Union des démocrates Et indépendants UDI Deux petites formations De centre droit Qui réunissaient chacun Leur conseil national Samedi 22 janvier Elle a promis A la petite formation Les décentristes Un programme de puissante réforme Sans lâcher sur la fermeté En matière de régalien Mon projet est de droite Il est de rupture Mais il est 100% compatible Avec vos valeurs A assurer la candidate La famille de la droite Et du centre Est prête à aller bâtir L'alternance Et nous sommes ici Pour incarner Une troisième voie Entre l'immobilisme Et la démagogie A-t-elle ajouté Devant l'UDI L'immobilisme pour elle C'est Emmanuel Macron Et la démagogie C'est Marine Le Pen Et Éric Zemmour La candidate a promis De remettre de l'ordre Dans les comptes Avec un programme De puissante réforme Sur les retraites L'assurance chômage Ou la décentralisation Nous allons mettre en oeuvre Nous allons mettre au coeur De notre projet La loi éduquée A-t-elle également prôner En reprenant son idée De nation éducative Qui mettra fin Au collège unique Qui est en fait uniforme La question de remettre De l'ordre dans les comptes Avec des puissantes réformes Sur l'assurance chômage La décentralisation Mais surtout les retraites Ca c'est au coeur Du programme de l'UDI L'UDI c'est des libéraux L'UDI clairement C'est des libéraux C'est les héritiers Du giscardisme C'est des gens Qui d'ailleurs Ils ont même fait campagne Pendant le Covid En disant Pour eux C'est pas à l'état central De gérer ça Ca doit être aux collectivités locales Décentralisons au maximum Il y en a marre De cette bureaucratie Et tout C'est des anti-bureaucraties L'UDI C'est des vrais libéraux A l'ancienne C'est des vrais libéraux Qui défendent une dérégulation Un retrait de l'état Qu'il arrête de foutre son nez Partout dans les entreprises Et surtout que l'état Règle ses propres comptes Sous-entendu ses comptes publics Arrête de s'endetter Retrouve ses marges de manœuvre Par le retrait L'endettement etc C'est ça qui est au coeur Du mouvement UDI Critiquant sans le nommer Éric Zemmour La présidente de l'Ile-de-France A estimé Que l'inclusion scolaire N'est pas une obsession dangereuse Mais une ardente obligation Car nous devons Apprendre l'existence Et la vulnérabilité L'existence de la vulnérabilité Et de la différence Et je veux parler aussi Dans cette campagne De tendresse D'amour Et de fraternité A lancer l'ancienne ministre De l'enseignement supérieur Mais surtout Là on retrouve Les mots du chiracisme L'UDI plus libéral Macron et son gouvernement Il faut voir Ça dépend des sujets Et tout Ils ont fini le quinquennat En mode Non non c'est mort Je ne suis pas zigzag De la tête du mouvement Les républicains En partie Parce que sa ligne Était trop droitière Pour beaucoup de responsables Beaucoup de députés Notamment Bon c'est aussi Parce que LR A pas réussi A gérer le mouvement Des gilets jaunes Ils étaient plutôt Pour au début Puis finalement C'est parti en couille Ils ont désénoncé La violence des manifestations Etc Ça a été très compliqué Pour les républicains Pour Laurent Wauquiez En particulier Et finalement La nuit des longs couteaux A réglé le problème Il a été dégagé Mais il a été dégagé Mais il a eu un retour en grâce A l'occasion Du très bon score D'Éric Ciotti Au premier tour Et au second tour Du congrès Les républicains Oric Ciotti N'a pas tari des loges Envers Laurent Wauquiez En disant que non Laurent Wauquiez Était un très grand Dirigeant de notre mouvement Laurent Wauquiez a raison La ligne droite De Laurent Wauquiez C'était une bonne ligne La ligne extrême-droitière De LR A été un fiasco Aux européennes Avec Bellamy Tu as raison Sontori Effectivement C'est aussi ce qui a coûté cher Politiquement A Laurent Wauquiez Ça a été l'investiture De François-Xavier Bellamy En tête de liste Pour les européennes Ou pour le coup Les européennes Ça a plutôt bien marché Pour La République En Marche Relativement Ça a plutôt bien marché Pour les écolos Et ça a été plutôt Un fiasco Pour les républicains Ouais 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 C'est vrai c'est vrai Bon après les républicains Ils ont retrouvé des couleurs Avec les municipales Et les régionales Comme je vous le disais Donc voilà Hop Réunir la droite Et le centre Là vous voyez une photo De Valérie Pécresse À côté de Jean-Christophe Lagarde Qui est le président Du parti l'UDI Valérie Pécresse S'est ensuite rendu Au conseil national De l'Union des démocrates Et indépendants A Vincennes Le président de l'UDI Jean-Christophe Lagarde Lui avait apporté vendredi Son soutien Dans un entretien au Figaro Avec l'objectif De son mouvement De devienne la jambe modérée De la candidate Face à la ligne droitière De son lieutenant Éric Ciotti Intéressant Intéressant De se dire que justement C'est pas parce qu'il y a Éric Ciotti Qu'il faut qu'on fuit Au contraire Il faut qu'on rejoint Une Valérie Pécresse Pour défendre une version Plus modérée Pour l'instant Elle est juste La candidate de la droite Il faut maintenant Qu'elle sache Comme Nicolas Sarkozy Réunir la droite Et le centre Alors Ce qu'ils appellent Le centre C'est à différencier Du centrisme D'Emmanuel Macron Le centre C'est vraiment Le centre à l'ancienne Avec les radicaux Les centristes aujourd'hui L'UDI etc C'est vraiment Un centre droit Donc très européen Donc toujours comme Tous les centristes Un très européen Très laïque Très républicain Très bien Mais surtout Très libéraux Et très modérés Y compris sur les questions De sécurité D'immigration etc Et aller chercher Les électeurs Qui votent Macron Disait-il au quotidien Conservateur Car la candidate Des républicains A très bien rassemblé Sa famille politique Mais il faut qu'elle sorte De ce qui serait un piège Expliquait encore Jean-Christophe Lagarde L'omniprésence d'Éric Ciotti Donne une fausse idée De la candidature De Valérie Pécresse Ça la rend unijambiste Ceux qui cherchent A nous opposer Ne nous connaissent pas A assurer le président De l'UDI samedi Je n'ai aucun problème Avec le fait que l'État Doive rétablir l'ordre Car c'est la meilleure façon De protéger les plus faibles A-t-il également affirmé Quand on est de centre droit On est libéral On est attaché Aux libertés individuelles Mais on est aussi Pour un État fort Sur ses missions régaliennes A de son côté Affirmé Hervé Morin Qui est déjà son conseiller De campagne sur l'économie C'est quoi l'histoire politique Du centre ? C'est une très longue histoire Le centre Je ne vais pas pouvoir Te faire un cours là Cynisme et le mépris D'Emmanuel Macron Samedi dernier Valérie Pécresse A savamment dosé Les propositions Défendant un projet De liberté et d'autorité De fierté française Retrouvée dans une belle Europe En louant des valeurs Centristes dans lesquelles Elle se reconnaît L'Europe La solidarité La liberté La décentralisation Mais aussi ouvert Sur la société Ses évolutions Telle que l'égalité Entre tous Quelle que soit la couleur Ou l'origine L'égalité femmes-hommes A t'elle égrenée Mais elle a aussi promis Donc vraiment Elle donne des gages au centre Là on est vraiment Si on est sur du turbo Au centre C'est vraiment l'UDI L'UDI beau du petit lait quoi Elle a aussi promis Un programme de puissante réforme Sur les retraites L'assurance chômage De la décentralisation Auditionnée par l'UDI Elle a plaidé Pour la souveraineté agricole Le nucléaire Comme énergie A part entière De la stratégie Zéro carbone 2015 C'est quoi ? Comment ça Zéro carbone 2015 ? 2050 ? Neutralité Non ? Bon Ou encore Le plan marchal européen Pour l'Afrique Valérie Pécresse Se présente officiellement Comme la candidate du centre A railler sur Twitter Guillaume Pelletier Ex numéro 2 Des républicains Passé chez Reconquête Donc chez Zemmour Jean Massier Ayant ta carte à l'UDI Soutiens-tu Pécresse Elle a jamais été faite Cette blague Sur ce chat C'est fou C'est toujours aussi drôle Dans cette conquête De l'électorat centriste L'ancienne ministre sarkoziste A durement taclé Le cynisme Et le mépris D'Emmanuel Macron Son autosatisfaction permanente Et sa cécité Comme en écho Hervé Morin A critiqué un président Qui a fracturé le pays Tandis que Jean-Christophe Lagarde Le qualifiait d'ambitieux Qui n'aime Que les godillots Et Oui d'accord Oui d'accord A Jupiter Qui détruit par la foudre Nous préférons Athéna Qui construit par la force Et par l'amour A concré M. Lagarde Qu'est-ce que c'est beau Cette phrase Jean-Christophe A Jupiter Qui détruit par la foudre Nous préférons Athéna Qui construit par la force Et par l'amour Oh cette poésie Pourquoi l'UDI Ne soutient pas Macron Parce qu'ils sont dans l'eau Parce qu'ils sont opposés A la politique d'Emmanuel Macron C'est tout Il n'y a pas besoin d'autre Bref Morale de l'histoire C'est un article Qui dit un petit peu En creux Ce que je vous disais tout à l'heure C'est que je trouve Que Valérie Pécresse Est en train de réaliser Un petit tour de force De recréer De recréer un grand camp Un grand camp de la droite Qui va d'Éric Ciotti D'un côté A un Jean-Christophe Lagarde De l'autre Elle réussit à A rebâtir Un camp de la République Ce que le PS N'a pas réussi à faire à gauche Par exemple C'est une espèce de grand parti Qui réunit tout le monde Dans une grande famille Où on est d'accord Sur l'essentiel Avec des sensibilités Les modérés d'un côté Les gens plus radicaux de l'autre Etc Très bien L'autre truc Que cet article évoque en creux Pourquoi est-ce que Valérie Pécresse A besoin de faire cette campagne au centre C'est parce qu'elle a besoin De retrouver un électorat Macron En fait Tout un tas de gens Qui sont barrés De LR Pour aller voter Macron Elle a besoin de les retrouver Or C'est là qu'elle va avoir Un problème Pécresse C'est que C'est pas la garde Et Hervé Morin Qui vont lui ramener Beaucoup d'électeurs Parce que je vous rappelle Que de l'autre côté Chez La République En Marche Ils ont une aile Une aile droitière Qui est représentée Par des gros noms Qui pèsent très lourd On a du Bruno Le Maire Mais on a surtout Du Édouard Philippe C'est chaud Pour Valérie Pécresse De réussir à convaincre Quelqu'un qui est séduit Par Édouard Philippe De voter plutôt pour elle Vraiment ça va être chaud Donc Bon Elle a réussi à obtenir La signature Et le ralliement De deux petits partis L'UDI et les centristes Très bien Bravo Valérie C'est chouette Maintenant le but C'est d'avoir des électeurs Pour le coup Moi je pense Que ce qui peut Potentiellement Ce qui peut potentiellement Lui permettre De réunir Des voix Des voix Du côté Du côté Des anciens électeurs Des électeurs D'En marche C'est peut-être Tout l'accent Qu'elle met Sur le Sur son féminisme Qui est en fait Une stratégie Pas inintéressante Loin de là Quand elle explique Quand elle explique Quand elle fait Un bâche à Bourdin Quand elle explique Qu'elle pourrait pas Travailler avec Zemmour Parce qu'elle a des manières De voir radicalement opposées Etc Pareil sur son truc Sur les enfants handicapés C'est assez smart C'est assez smart De sa part De s'en prendre directement A Zemmour De défendre son chiracisme En fait C'est peut-être là-dessus Qu'elle peut réussir A grappiller des voix A Macron Peut-être Je sais pas C'est smart Honnêtement On verra Je suis vraiment pas persuadé Qu'elle réussira A récupérer Un électorat de droite Séduit par Macron Parce que Je sais pas Elle a pas assez D'éléments différenciants Il s'est passé quoi Elle a hésité à venir Qu'elle était gênée Par cette situation Et qu'elle estimait Qu'il fallait mettre fin Il fallait permettre aux femmes De parler Il fallait que les choses changent Etc Moi j'ai trouvé ça assez courageux De la part de Pécresse De faire ça J'aurais trouvé ça normal De la part de plein de candidats de gauche Etc Mais le féminisme Ce féminisme là Est pas historique Dans la famille Politique et culturelle De la droite Il y a un féminisme de droite Très important depuis des années Etc Mais pour autant Voilà Ça c'est une espèce de Relatif cancel culture Parce que c'est un peu Ça que ça peut ressembler C'est vrai C'est pas vraiment dans leur ADN Et pourtant elle l'a fait Et je crois qu'elle a marqué des points Ouais C'est pas franc du collier Non mais fallait pas attendre A autre chose De la part de Pécresse Buzz mais girl boss Ouais c'est ça Il y a un côté girl boss On est bien seul chez Jadot Comment ça Bref Donc voilà pour Valérie Pécresse Qui à mon avis Marque des points Qui semble Alors il y a eu un sondage Ipsos Sauf Rasteria Pour le monde Avec des dynamiques de campagne Assez intéressants J'avais pas prévu D'en parler ce soir Mais ça me fait penser à ça J'arrive pas à trouver l'enquête Bref On en parlera une autre fois Mais toujours est-il que Valérie Pécresse A besoin de récupérer son électorat Parti chez Macron Est-ce qu'elle va y arriver ? J'en sais rien On verra Autre sujet François Hollande Figurez-vous François Hollande Qui laisse planer le doute Sur une éventuelle candidature Ça a un peu surpris tout le monde Mais il y a moyen Il y a moyen qu'il y ait du mouvement Il y a moyen qu'il y ait du mouvement Dans les prochains jours En tout cas Il a Il a teasé un truc François Hollande On le rappelle En fait C'est un truc grave Et important Dans l'histoire Du PS C'est le fait Que François Hollande Ne se présente pas A sa propre succession Ça pour moi Ça a été le truc Le truc majeur Qui explique d'ailleurs Une grande partie L'état du PS Et d'une partie de la gauche En ce moment C'est que François Hollande N'a pas pu défendre son propre bilan En tout cas A refusé de le faire Il l'a regretté d'ailleurs Par la suite Il l'a regretté Il a dit que c'était une erreur Qu'il aurait dû y aller Et que du coup Le bilan de son quinquennat N'ayant pas pu être défendu A la présidentielle Parce que En gros Pour faire simple A la présidentielle de 2017 Aucun candidat Ne défendait Le bilan de François Hollande Aucun Pas même le candidat De son propre parti Puisque c'était un frondeur Benoît Hamon Qui a été désigné Donc Voilà Hollande estime que Non seulement Son bilan A pas pu être défendu Mais en plus Une partie des ténors De sa majorité de l'époque Et de ses ministres Et pas n'importe lesquels Se sont barrés Pour rejoindre Macron Donc Donc tu te retrouves Avec du Val Tu te retrouves Avec du Avec du Macron lui-même D'ailleurs T'es secrétaire général Adjoint de l'Elysée Quand même Donc voilà Donc Hollande Hollande l'a regretté En disant Et il l'a dit à plusieurs reprises Malheureusement C'est un peu ça Qui met le PS aujourd'hui Dans une salle posture C'est que C'est qu'on est identifié Soit comme ceux Qui ont donné naissance A Macron Soit comme des gens Qui ont abandonné la gauche Ministre de l'économie Surtout Macron Oui 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 Ministre de l'économie C'est vrai Dans la deuxième partie Du quinquennat Ouais 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 Donc voilà Donc du coup Hollande a écrit des bouquins Fait des plateaux télé Etc Et là il a sorti Présidentiel Donc pour l'instant Pas candidat François Hollande Prendra bientôt la parole L'ancien président de la république Qui se dit inquiet A quelques mois De l'élection présidentielle Semble hésiter A présenter sa candidature Il devrait clarifier Ses intentions prochainement La liste des candidatures A gauche Peut-elle encore s'allonger Dix jours après L'annonce officielle De Christiane Taubira Ex-garde des Sceaux De François Hollande L'ancien président De la république Laisse lui aussi Planer le doute Envisagerait-il Un nouveau quinquennat Aujourd'hui Ou plus tard Dans une séquence Diffusée au journal national De France 3 Dimanche soir François Hollande S'est montré Un brin hésitant L'ancien président De 67 ans Étant reçu Dans une classe de seconde De Seine-Saint-Denis De Saint-Denis En Seine-Saint-Denis De l'Elysée Quand il a été interrogé Sur l'élection à venir Pour l'instant Je ne suis pas candidat Mais comme ça ne va pas bien C'est vrai qu'on pourrait se dire Est-ce qu'une candidature De plus ce serait utile Je ne sais pas Je ne le pense pas d'ailleurs Mais les mêmes idées Qu'avant J'ai les mêmes idées Qu'avant donc Je continue à les défendre A-t-il expliqué Dans un fauteuil Face aux élèves Avant de préciser Je vais en tout cas Prendre bientôt la parole Je propose On regarde la séquence Parce qu'elle a été filmée Pour l'instant Je ne suis pas candidat Tu as remarqué J'augmente le son Je remercie Pour l'instant Je ne suis pas candidat Tu as remarqué Mais comme ça ne va pas bien C'est vrai que On pourrait se dire Est-ce qu'une candidature De plus serait utile Je ne sais pas Je ne pense pas d'ailleurs J'ai les mêmes idées Qu'avant Donc je continue A les défendre Et un ancien président Peut très bien Refaire de la politique Et c'est arrivé Être candidat A l'élection présidentielle Est-ce que vous allez Prendre une décision bientôt Je pose la question Je vais en tout cas Prendre la parole bientôt Voilà le teasing Il est là François Hollande Qui dit Je vais prendre la parole Pour dire quelque chose Je pense qu'il attend Les résultats De la première populaire Je rigole pas Je pense vraiment Qu'il a besoin De voir où ça va Tout ça Et qu'à l'issue De la première populaire Il dira quelque chose Ou alors il attend pas Il le fait avant Sur le plateau de Daxit A voir Hop Par cette déclaration Volontairement floue François Hollande Se place en tout cas Comme une voix Qui peut peser Dans les mois à venir Dans son dernier livre Paru en octobre dernier François Hollande Entendait Réveiller la gauche De gouvernement Et avait fini par Adouber Anne Hidalgo En novembre Ou à fin du bout des lèvres Il s'était cependant Montré prudent Vis-à-vis du programme De la candidate PS A l'élection Deux ténors D'une même famille politique Pourrait-il finalement S'affronter dans la course A l'Elysée en 2022 Une telle candidature N'arrangerait pas Anne Hidalgo Qui ne décolle pas Dans les sondages Interrogé au micro De RTL ce lundi matin Sur la sortie De l'ancien président L'actuel maire de Paris N'y croit pas François Hollande Qu'elle voit régulièrement A fait preuve de beaucoup d'humour A-t-elle glissé Sans vouloir commenter davantage Et sans franchement sourire Est-ce que t'inviterais Hollande Sur ta chaîne ? Ah bah oui 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 C'est un président de la république Bien sûr Donc C'est pas un peu tard pour lui De toute façon S'il se présente à l'élection C'est probablement pas pour gagner C'est pour encore une fois Faire ce qu'il a pas pu faire en 2017 C'est à dire défendre son bilan Elle vit un cauchemar Hidalgo Dans sa campagne présidentielle Ouais C'est extrêmement galère pour Hidalgo C'est extrêmement galère Clairement Il y a un alignement de planète Qui se fait pas du tout Elle est pas aidée Et pourtant Pourtant elle est entourée Par plein de gens Qui sont plein de bonnes volontés Etc Mais ça suffit pas Au demeurant C'est pas la seule Je 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 Il y a plein de candidats Pour qui ça se passe pas très bien Yannick Jadot Il y arrive pas non plus Il est empêtré C'est sûr de prière populaire Ça le fait chier Il en a marre C'est pour ça qu'il parle de machine à perdre Il est en mode Mais putain J'arrive pas à faire campagne Tout le monde me pose des questions Sur la prière populaire Sur Tobira Sur Hidalgo Foutez moi la paix Jean-Luc Mélenchon Il arrive pas à retrouver sa dynamique de 2017 À gauche C'est morose pour tout le monde Macron Tranquillement Il boit du petit lait Il attend la dernière minute Pour se déclarer candidat Osef De toute façon Il est en avance dans les sondages Donc Pas de risque à prendre Pécresse Je vous le disais Elle a un challenge énorme à remplir Le Pen Elle se fait Elle se fait siphonner Tous ses cadres par Zemmour Et Zemmour Il a cru Un moment Que ça allait cartonner Sa candidature Et en fait Il fait le score à peu près similaire De Marine Le Pen Dans les sondages Et il sera pas au second tour Donc ouais Enfin bref Voilà Tout ça pour dire Que tous les candidats Sont dans un moment Osef Osef Macron il va bien Macron tranquille Même le sondage Ipsos Sauf Rasteria Là Montre que Macron va conserver L'essentiel de ses électeurs Y compris ceux qui sont venus de la gauche C'est Les gens Les gens Les gens qui sont venus de la gauche Qui ont voté pour lui En 2017 Sont bien partis Pour voter pour lui En 2022 C'est la preuve Que si tu veux pour lui Ses procès en droitisation De son quinquennat Il est en mode Oh Ça m'a rien fait perdre à gauche Donc t'inquiète Tu peux expliquer l'histoire Des 45 heures Il y a une vidéo qui est sortie D'Emmanuel Macron Qui est en train de discuter Avec Daniel Codd-Mendit Il parle de travail D'emploi etc Et il parle de Temps de travail Et en gros Il parle de durée du travail Et Daniel Codd-Mendit Lui dit Daniel Codd-Mendit Lui fait une réflexion En lui disant Tu sais En fait La durée de travail Ça dépend Ça dépend beaucoup de l'âge Tu peux pas demander A un enseignant Qui a plus de 55 ans De travailler autant Que quand il était jeune Fringant Et qu'il avait 20 ans En fait Tu ressens pas de la même manière Tes heures de travail De la semaine Quand t'es plus âgé Que quand t'es plus jeune Et il lui fait cette réflexion là Et Et Macron Rebondit Il va dans son sens En disant Oh ouais En fait T'as raison D'ailleurs Quand t'es jeune Quand t'es un jeune travailleur Tu fais pas 35 ou 32 heures En fait Tu fais 40 ou 45 heures Parce que de toutes les façons T'es en train d'apprendre Ton boulot en même temps Et puis de toute façon T'as l'énergie de la jeunesse Qui fait que tu peux le faire Et puis en plus T'as pas d'enfants Donc en fait T'as des contingences Et des difficultés Que t'as pas encore Que t'auras plus tard Quand t'auras des gosses Notamment Mais que t'as pas pour l'instant Donc en fait Le fait que les jeunes Travaillent plus longtemps Est moins un problème pour eux Que les personnes plus âgées Voilà Donc cette réflexion là Faitte par Emmanuel Macron Qui a été chopée en vidéo Fait dire à beaucoup de gens Qu'Emmanuel Macron Envisage sérieusement L'allongement de la durée du travail Pour les jeunes Voilà Faut pas tout interpréter Non mais c'est pour ça Du coup il s'en défend Il a dit non Je me dis ça Sa majorité le défend C'est quel âge jeune Bah si tu regardes Aujourd'hui Les dynamiques D'instruction sur le marché du travail Grosso merdo Tu rentres sur le marché du travail Entre l'âge de 20 ans Et l'âge de 25 ans En fonction de ton niveau de diplôme Tu peux rentrer Sur le marché du travail Plus tôt Si tu fais des formations Courtes professionnelles Après le bac Mais grosso merdo Et l'âge moyen Du premier enfant en France C'est 30 ans C'est même plus élevé Dans les métropoles Donc Donc la jeunesse C'est tout cet âge là Entre l'insertion professionnelle Et l'arrivée de ton premier enfant Ou tu as Ou tu as Une accession à la propriété Etc Qui arrive plutôt entre 30-35 ans Et voire 40 ans Si j'ai un enfant Je veux qu'il naisse à zéro Si mon enfant a 30 ans J'arrête tout 25 ans J'ai du retard Mais non T'as du retard sur rien Par contre Les jeunes doivent avoir Un salaire beaucoup plus haut Bah oui Je dois J'en sais rien Mais si Macron a l'intention De faire travailler les jeunes Jusqu'à 45 heures Ok Bah à ce moment là On est Condition que les 45 heures Soient payées Mais après je pense Je pense surtout Que c'est une discussion Qui est très Très déconnectée Parce qu'en fait La notion de travail Est tellement différente Sur les métiers que tu fais Bah non mais vraiment Je Bosser 45 heures Quand t'es dans le secteur tertiaire Dans un travail de bureau Bah c'est pas comparable Un quart de seconde Avec bosser 45 heures Quand ton métier Nécessite du déplacement physique Nécessite Je sais pas Des postures de travail debout C'est pas comparable Ouais même l'agriculture Pourtant les agriculteurs Ils bossent pas 35 heures Les agriculteurs Mais ils doivent se déplacer Tout le temps Ça fait travailler le corps C'est pas du tout pareil Moi j'ai bossé J'ai bossé 45 heures par semaine Pendant des années Mais j'avais un travail de bureau J'avais des responsabilités de cadre Et un salaire de cadre Donc c'est Tu vois c'est pas Pas comparable Un jeune qui est serveur Dans un resto Je suis désolé Tu bosses pas 45 heures Tu fais pas 45 heures De service par semaine Je suis Enfin Tu peux le faire un été Pour te faire un match de fric Mais quand t'as 20 ans Ok why not Mais c'est Pas de sens quoi Ouais streamer Non mais streamer C'est un métier hyper facile Enfin hyper facile Non Ça a son lot de difficultés A sa manière Mais d'un point de vue physique Tout le monde le sait Ouais tout le monde le sait C'est pour ça que les socialistes Avait créé le compte pénibilité Qui a été supprimé par Macron Justement pour faire la différence Entre les métiers Et pour tenir compte De la réalité De la pénibilité des métiers Dans les calculs Des allocations chômage Retraite etc Ah là là Le bilan de Hollande C'est quoi le compte pénibilité ? Le compte pénibilité C'était un truc Qui avait été créé par les socialistes Et qui avait vocation Je dis avait vocation Parce qu'il a été supprimé Vous l'aurez compris Avait vocation A permettre A chaque salarié De tenir compte De la pénibilité De son travail Dans le calcul De tout un tas Notamment de la retraite De son âge De départ à la retraite Y compris D'allocations chômage De primes etc Au sein d'une même entreprise Tout le monde Tout le monde n'a pas La même pénibilité Au sein d'un même secteur professionnel Tout le monde n'a pas La même pénibilité En fait il y a un moment Il fallait tenir compte Des réalités Salarié pas salarié Plutôt que de faire un peu En gros quoi Une pénibilité remplacée par quoi ? Rien Je sais pas Je sais pas s'il y a eu Un accord interprofessionnel En début de quinquennat Je crois Je me souviens Je sais pas par quoi Il a remplacé J'en sais rien C'était une bonne idée Mais une usine à gaz ingérable Ouais t'as raison Enfin t'as raison C'est la raison pour laquelle Ça a été supprimé C'est que ça a été dénoncé Comme une usine à gaz En disant Mais c'est un bordel Votre truc Enfin c'est C'était ce que disait Macron C'est ce que disait Un tas de gens de droite Qui disaient C'est typiquement un truc De socialistes Ça va vous nous inventer Un formulaire à remplir Avec une bureaucratie pléthorique Tout ça pour gagner Deux balles A la fin du mois De plus Pour des ouvriers Enfin je Fautais de la gueule du monde Enfin voilà Bref Merci Y Jadot Pour tes 84 viewers Merci pour le raid Mais Y Jadot Du coup c'est la chaîne De Yannick Jadot C'est la chaîne officielle Ou c'est un C'est un fan account Bah bienvenue du coup Les écolos On était en train de parler Du compte pénibilité Je sais pas si c'est dans le programme De Jadot d'ailleurs Ouais Oui Oui c'est vraiment Yannick Jadot D'accord Bah salut Yannick Ah mais attends On est lundi C'est l'émission de Sandra Regol Ouais ouais Et bah Big Up Bienvenue à vous J'espère que ça s'est bien passé Baron Vert C'est ça Baron Vert Très bon les titres Des émissions des écolos Très bon Je valide Elle était covidée Ah Sandra Regol Elle est covidée Merde Courage Ouais c'est ça de faire campagne On rencontre des gens On chope des maladies Jadot bientôt à backseat On y travaille On y travaille Comment ça Hollande peut se présenter ? Hollande peut se présenter à la présidentielle On verra On verra On avait Anne-Claire-Bault Et Monsieur Noël Mamère Ah Monsieur Noël Mamère Trop bien Jadot a déjà fait backseat Non Comment tu peux écrire ça dans mon chat ? Tu crois que tu vas m'apprendre Qui ont été les invités de mon émission ? Non Jadot n'est jamais venu sur backseat Il faudrait un sacré culot Pour que Hollande se présente Un culot où l'envie d'en découdre Candidat à la primaire du PS Hollande Ou plus indépendant selon toi ? Écoutez j'en sais rien Moi je Si Hollande Je trouve ça ouf d'envisager La candidature de François Hollande Mais admettons De toute façon on en a j'ai envie de vous dire Il y a Tobira qui est candidate Eric Zemmour candidat Et tout machin Admettons Dans l'hypothèse où François Hollande Se présente Pour moi il vient en remplacement De Anne Hidalgo C'est Libé qui a écrit ça Faut pas trop rêver Non mais c'est pas Libé qui a écrit ça C'est Hollande lui-même qui a dit Je prendrai la parole prochainement Et je réfléchis à une candidature C'est ce que je te dise Voilà Libé ils ont fait que rapporter ses propos C'est vrai qu'on manque de candidats de gauche cette année Ouais 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 il y en a pas assez Hidalgo c'est pas Hollande avec une perruque ? Non Hidalgo elle est pas hollandaise Elle essaye de créer une synthèse En disant non mais ça va on est potes Et tout machin Mais Hidalgo elle est au briste Plus proche de Benoît Hamon Que de Valls, Macron et Hollande Espagnol Ah oui pas tout ça je viens de comprendre Lol elle est au briste Bah non pas lol Elle a clairement soutenu Martine Aubry Au congrès du PS Même après le début du quinquennat Elle est proche de Benoît Hamon Non elle est pas proche de Benoît Hamon A titre personnel encore j'en sais rien Ils font ce qu'ils veulent Mais elle est Elle s'inscrit plutôt dans l'héritage des frondeurs Que dans l'héritage de Stéphane Le Foll Des hollandais Et en même temps je dis ça Mais je redis encore une fois Qu'elle réussit la synthèse Elle réussit la synthèse Puisqu'elle réussit à avoir le soutien de Comment il s'appelle ? Bernard Cazeneuve Le dernier des hollandais Donc bon Qu'est-ce qu'un frondeur ? Un frondeur c'est le nom qu'on a donné Aux députés socialistes Qui pendant le quinquennat de François Hollande Se sont opposés parfois Souvent même A tout un point de la politique menée par le gouvernement Donc ils étaient dans la majorité Mais ils étaient contre un certain nombre de choses Défendues par le gouvernement On a appelé ça la fronde Bon ils ont jamais eu le courage d'aller au bout de la logique Et de se barrer Mais ils sont restés à l'intérieur Et ils ont... Parfois Oui oui parfois Non mais attends les frondeurs ils ont voté des trucs Ils ont voté République Numérique Ils ont voté évidemment la loi sur l'ESS Qui était portée par Hamon Ils ont voté... Non non ils ont voté plein de trucs Par contre ils se sont opposés franchement A tout un point de la politique économique CICE CICE Et crédit impôt recherche Et loi travail notamment Les frondeurs c'est les députés qui trouvaient Hollande trop à droite avant de se rallier à Macron Pas du tout Absolument aucun frondeur ne s'est rallié à Macron Je vois pas à qui tu fais référence Aucun Au contraire Ils sont même barrés Ils ont créé Génération Et il y en a même qui ont rejoint Il y en a même qui ont rejoint Jean-Luc Mélenchon Olivier Dussopt n'était pas du tout frondeur Dussopt n'était pas du tout frondeur C'était un valsiste Socialiste Petit rafraîchissement de mémoire Les frondeurs sont arrivés avant ou après l'arrivée de vals à Matignon Ils étaient déjà là avant Non ils étaient déjà là avant Ils sont déjà opposés à 2-3 trucs avant Mais ils se sont franchement affirmés à partir de l'arrivée de vals Thomas Porte Thomas Porte n'était pas député Thomas Porte était un économiste Effectivement Proche du PS Et des frondeurs du PS Qui a rejoint Jean-Luc Mélenchon Hamon il est où ? Il est dans la pièce d'à côté Benoît tu viens ? Non il est en train de jouer à FIFA Non il est pas là Benoît Hamon il a quitté la politique Il a rejoint une ONG Il mange un kebab Putain parlez pas de kebab ça me donne envie de bouffer un kebab Est-ce que je me fais livrer un kebab ? T'as pas confondu Porte et Porcher Ah j'ai peut-être confondu Thomas Porte n'était pas Attends Thomas Porte n'était pas député Il n'a pas de page Wikipédia ce con Il n'a pas de page Wikipédia ce con Thomas Porte c'est lui qui est économiste Il fait partie des économistes atterrés Thomas Porte Ok 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 Je l'ai Que pense-tu de la franc-maçonnerie ? Rien Il n'y a pas grand chose à en penser C'est très anecdotique comme truc Richard Ferrand était au briste et proche des frondeurs Ferrand ? Non Il a peut-être été au briste à une époque Mais t'es pas proche des frondeurs Ferrand Richard Ferrand ? Merci Moglo Pour ton abonnement Big up des bisous Richard Ferrand Parcours politique Député de la 15ème législature Boum Hop Donc il était socialiste Commission des affaires sociales Évidemment Protection de l'air Appartenir à un groupe des frondeurs Sans jamais Ah ouais attends Mediapart indique que sans jamais avoir réellement appartenu au groupe des frondeurs Les lus bretons ont été réputés proches Il a voté sur le pacte de responsabilité et de solidarité Il s'est abstenu Ah putain Ferrand Il a été réputé proche des frondeurs Sans jamais être C'est pour ça je me disais bien Merci Delria pour les 5 subs au ferrochat C'est super généreux Merci Delria Félicitations Peut-on envisager une candidature de Brune Poirson ? Une candidature à quoi ? J'avais complètement zappé cette partie du lore de Richard Ferrand C'est le début du lore en même temps Il a un livre à vendre Hollande Ouais Qu'il a sorti il n'y a pas longtemps Je vais m'arrêter là les amis Je vais m'arrêter là C'était On a fait une heure et demie de stream C'était un peu court mais c'était sympa Merci d'avoir été là On s'est un peu remis dans le bain C'était cool Je vous rappelle quand même que demain Attendez partez pas tout de suite On a la séance des questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée Nationale Boum La proc de la semaine je vous rappelle Demain rendez-vous 14h30 pour les questions au gouvernement à l'Assemblée Nationale Mercredi c'est na stream Merde j'ai mis 15h pardon c'est 14h Autant pour moi Ah oui je me suis trompé j'ai laissé l'horaire de la semaine dernière 14h c'est na stream Jeudi backseat à 19h30 Et vendredi Petit stream de débrief tranquille en fin d'après Pour débriefer la semaine Merci d'avoir été là les copains Je vous fais des bisous Et je vous dis du coup à demain 14h30 Amusez-vous bien On fait un raid chez Yaki Tiens il y a Usul qui a lancé son truc Allez raid chez Usul Usul qui fait comme moi Il fait une revue d'actu Une revue de presse De gauche Allez hop Passez une bonne suite de soirée chez Usul Amusez-vous bien Et je vous dis à demain Ciao tout le monde Bye bye Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz